Nous allons chercher dans le sud avec Anne Béringuet de l'ESP de Nice qui est en M2 MEF, second degré allemand. Le titre de votre mémoire, vous êtes presque plus grande que moi, bonjour. L'apport des outils numériques à l'expression écrite. Et votre directrice de mémoire est Christine Schmider. C'est bien ça. Vous parlez là ? Non, je vais parler comme juste au cas où. Ok, top départ. Donc, le titre de mon mémoire reposait sur l'apport des outils numériques à l'expression écrite ou comment redonner goût aux élèves d'écrire et ce, en allemand. Alors, tout d'abord, pourquoi ce sujet ? Mon but était de porter ou d'amener les élèves à porter un nouveau regard sur l'activité langagière assez abstraite qu'est l'écriture, l'expression écrite. Donc, pour cela, il fallait que je leur dise, que je leur montre qu'ils avaient en fait déjà les outils pour s'exprimer en allemand à l'écrit. Il fallait également alors repenser la langue allemande, c'est-à-dire ne plus voir quelque chose d'allemand qui est très abstrait à la grammaire compliquée, à la prononciation très complexe, mais comme une langue, simplement comme une langue vivante dans laquelle ils pouvaient s'exprimer. Cela nécessitait aussi un travail sur soi, c'est-à-dire qu'il faut accepter en écrivant de prendre le temps de réfléchir, de laisser une trace, d'exceiller, de mettre des mots sur nos émotions. Donc, c'était assez compliqué, en fait, pour tout vous dire, mais j'ai utilisé leur environnement, c'est-à-dire la situation initiale, donc leur environnement numérique. Je suis partie de ceux qui connaissaient les outils numériques du quotidien, à savoir les réseaux sociaux, cette notion d'immédiateté, et en fait, j'ai essayé de présenter ces outils sociaux d'une manière différente. Donc, en fait, c'était mettre au service les outils numériques et l'environnement de mes élèves pour essayer d'atteindre un but pédagogique, c'est-à-dire essayer de les amener à s'exprimer en allemand et changer à la fois la place de l'école, ne plus voir l'école comme quelque chose d'abstrait, comme quelque chose où ils se sentent incompris, mais essayer d'aborder des thèmes qui pourraient les intéresser, leur montrer qu'en fait, ils ont tout en main pour simplement réussir à s'exprimer. Pourquoi, en fait, écrire ? La nécessité d'écrire, c'est que l'écriture est un garant de la culture, c'est-à-dire que dans la tradition, on racontait nos histoires, on faisait passer la culture oralement et ça a permis de fixer cette culture, ça a permis de faire ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des êtres humains avec un passé. C'est également un outil de communication. Donc, comme dit précédemment, tous les jours, en fait, les élèves écrivent avec Instagram, avec d'autres noms dont je tairai, pour ne pas avoir de problème, mais ce que je veux dire, j'ai essayé juste de montrer aux élèves qu'ils écrivent quotidiennement. La pédagogie. En tant que professeur, en fait, j'ai essayé de varier les thèmes, c'est-à-dire de capter l'attention d'un maximum d'élèves, de ne laisser personne de côté, même les élèves ayant plus de difficultés, permettre à chacun de réussir, en faisant des bilans, en leur montrant que même s'ils savent peut-être moins de choses que leurs camarades, ils ont les clés. Et en collaborant avec les autres, ils peuvent vraiment écrire et arriver aussi à produire un texte. Et enfin, proposer différents outils. Prézi, des outils comme Ezapad, donc travailler des compétences précises qui, une fois mis bout à bout, peuvent arriver à la production d'un texte écrit, et ce, en allemand. Et donc, ici, je vous montre un petit exemple avec ma classe de seconde. Donc, c'est l'outil Ezapad. Chaque couleur correspond à un élève. Ici, le chat, en bas à droite, donc qui montre que les élèves ont communiqué entre eux. Et c'est un groupe que j'avais formé moi-même. Le travail a été réalisé à la maison. On parlait des violences à l'école. Et donc, c'est juste pour vous montrer que j'ai ensuite projeté ce texte en classe et ils étaient tous surpris parce qu'ils ont pu constater qu'en fait, ils avaient réussi à produire un texte en allemand, malgré leurs difficultés. Tout ça pour arriver au constat que l'expression écrite et les titres est un duo qui fonctionne et qu'on est arrivé à une vulgarisation de l'écriture. Merci. Alors, parlez-nous un petit peu de l'allemand dans l'Académie de Nice. Oui, je fais de la pub. Donc, l'allemand, c'est super, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Et combien vous avez d'élèves dans votre classe ? Alors, j'en avais une quinzaine en terminale. En général, ce sont des groupes de 15 maximum. Le luxe. Voilà. Le luxe. Un confort pour l'apprentissage. Alors, j'ai une deuxième petite question. Souvent, quand on est enseignant de langue vivante, c'est sur l'oralité qu'on met l'accent. Pourquoi vous avez choisi l'écrit ? Parce qu'en fait, je voulais, comme dit, je voulais vraiment partir de leur environnement, c'est-à-dire qu'ils écrivent quotidiennement des commentaires, des mails, des choses comme ça, et leur montraient que, sans changer grand-chose à leurs habitudes, ils pouvaient réussir à s'exprimer, et ce, en allemand LV2. Donc, ils ont écrit des... Donc, ils ont écrit, par exemple, sur un des thèmes proposés, la violence à l'école, qu'on avait étudié auparavant en classe. Ils ont également écrit sur faire un voyage, sur le sport, la musique, donc des thèmes qui intéressaient les jeunes, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.